Beaucoup rêvent un jour de voyager dans l'espace et de vivre sur une autre planète. Mais l'homme pourrait-il s'adapter à une biosphère artificielle ? Il y a 20 ans avait été lancé dans le désert de l'Arizona le projet Biosphère 2 avec pour objectif de répliquer, à une échelle moindre, l'atmosphère terrestre. Il a été construit comme un système écologique artificiel clos où nous devions apprendre combien de temps les gens pourraient vivre dans un environnement fermé. Pout-on produire assez de nourriture ? Aurait-on suffisamment d'eau à recycler, à réutiliser ? L'atmosphère sera-t-elle respirable et durable ? Ce complexe qui a coûté plusieurs millions de dollars contient cinq écosystèmes et leurs milliers d'espèces animales et végétales. Une mangrove, une forêt tropicale humide, une savane, un désert et un océan de 2300 mètres cubes avec sa barrière de corail. La première mission humaine, comprenant quatre hommes et quatre femmes, a débuté en 1991. Ils devaient passer deux ans à l'intérieur de Biosphère 2, mais très vite, ils ont eu quelques problèmes. Une fois l'environnement confiné, des gaz nocifs se sont formés. La photosynthèse n'était pas suffisante pour assurer l'équilibre en oxygène et la structure du dôme bloquait une part importante des rayons lumineux. Au final, la mission a dû injecter artificiellement 23 tonnes d'oxygène dans le dôme. Un échec. Les biosphériens n'ont pas réussi à produire assez de nourriture et ont perdu beaucoup de poids. L'autre problème fut humain. L'équipe était très divisée. C'est ce qui se passe dans l'Antarctique ou dans l'espace après de longues périodes quand les gens se retrouvent entre eux pendant très longtemps. Et c'est ce qui nous est arrivé dans la Biosphère. Des clans se sont formés et très vite ils se sont enracinés. Cela n'évolue pas, cela passe pas. Au contraire, les clans se retranchent sur eux-mêmes. Et honnêtement, aujourd'hui, 20 ans après, ces clans n'arrivent toujours pas à se voir. Ces deux factions n'ont jamais revenu ensemble. Jen Poynter fut l'une des premières à devoir faire face à des problèmes. Quelques semaines après le début de la mission, elle s'est sérieusement blessée avec une machine agricole. Avec la baisse du niveau d'oxygène, l'équipe a connu des problèmes respiratoires qui ont conduit à des changements d'humeur. Alors que le 20e anniversaire de cette première mission approche, les scientifiques restent mitigés sur le succès du projet cofinancé par le milliardaire texan Edward Peribas. Mais le site n'est pas perdu pour tout le monde. Aujourd'hui, l'Université de l'Arizona utilise le dôme comme un laboratoire de recherche sur le changement climatique. Le mois prochain sera mis au point un nouvel observatoire pour l'évolution de la Terre. Pour les scientifiques, Biosphère 2 est aujourd'hui bien plus pertinent et intéressant qu'il y a 20 ans et pourrait notamment nous aider à anticiper l'avenir de notre planète. Le dôme a évolué en un centre de recherche environnemental unique. Il n'existe nulle part ailleurs de centre de cette taille qui permet de contrôler tous les paramètres comme la température, les précipitations, la composition des gaz atmosphériques et ce aussi largement. Mis à part son utilité scientifique, Biosphère 2 est aussi aujourd'hui une attraction touristique majeure qui reçoit près de 100 000 visiteurs par an. 20 ans après sa construction, le dôme ne s'est jamais acquitté de sa mission première, découvrir si les êtres humains pourraient vivre dans un environnement artificiel. Mais beaucoup pensent que ce projet unique et coûteux valait la peine d'être lancé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada